Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Si, La, Moi je fais mon solfège. Et moi je fais mes solfégi. N'est-ce que j'ai fait mon solfège ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 François, moi quand je vois solfège marqué sur un cahier quelconque, je m'imagine en train de faire mes Do, Re, Mi, enfin faire du travail musical, un dur labeur. C'est ça les solfège de Pointe ? Pas vraiment, c'est-à-dire c'est du travail, mais c'est un travail vraiment très enthousiasmant. Parce qu'il s'agit d'une compilation d'extraits de répertoires d'un flûtiste au milieu du 18e siècle, d'un apprenti donc, et qui a compilé tout un tas de petits extraits qui peut-être lui posaient problème, ou sur lesquels il fallait qu'il se penche un peu plus que d'autres. Et ce qui est passionnant pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'indications de la main de son professeur, et donc on suppose que le professeur, c'était un certain Augustine Neuf. Ce n'est pas Quintes ? Pourtant, ça s'appelle les solfège de Quintes ? Sans doute que non. D'accord. Mais ça veut dire quoi ? Que Quintes a donné l'enseignement à Neuf qu'il a donné à un élève ? C'est une tradition d'interprétation qui va se retrouver là-dedans. Et toi qui as dû tout dépouiller, pourtant c'est assez balèze, mais qu'est-ce qui ressort majoritairement de ce solfège ? Qu'est-ce qui t'a marqué en particulier ? Une foule de choses vraiment très passionnantes, et notamment par exemple le nombre de mentions de jeux en notes inégales. J'en ai compté une quarantaine. Il y a 40 fois le mot inégal dans le manuscrit. Pour des compositeurs allemands dans des styles italiens, c'est-à-dire la musique non française, alors que le point de vue aujourd'hui le plus souvent partagé, c'est que la musique française se joue en notes inégales, et pas les autres. Surtout à l'époque, nous sommes au milieu du 18e, deuxième moitié du 18e siècle, c'est vrai que en général on joue de manière égale. C'est ça. Mais là, dans le duo qu'on vient d'écouter de Wilhelm Friedmanbach, que tu faisais avec Clément, là on entendait justement une sorte de swing assez particulier. C'est ça, ça dépend des endroits. Alors on a... Inégal. Non ? Et puis... D'accord. Et puis après on revient au motif initial de la pièce. Tetetetetetono. Pourtant tout est écrit de la même manière, c'est-à-dire que ce ne sont que des croches, sauf que là, il nous dit quand est-ce que c'est égal ou inégal. C'est ça. Et donc cette inégalité, variée ou pas, d'ailleurs parfois oui, parfois non, c'est une nuance supplémentaire qu'on donne au jeu. Qui n'est pas... On ne voit pas ça partout dans tous les traités, c'est quand même une notion qui est vraiment abordée dans les Salvages, en l'occurrence. Oui, certains ouvrages nous en parlent, mais là, évidemment, de cette façon, absolument. Et ça me fait penser aussi, par exemple, à un passage de M. Tzart, un compositeur toujours de la même mouvance, disons, stylistique. C'est fou, parce que ça a l'impression que tout ça, si je devais écrire ça rythmiquement, c'est impossible. Il y a des notes courtes, des notes longues. C'est ça, il indique courtes, longues, courtes, et longues, et courtes, et longues, et courtes. Il le note comme ça dessus. C'est précieux, ça. Quand j'entends cet extrait de Tzart, vu que je sais que c'est écrit en double croche, je ne peux pas m'empêcher de penser, par exemple, aux œuvres de Bach, où tout est écrit de la même manière, et on en avait déjà parlé, l'inégalité dans les œuvres de Bach. On a des témoignages, justement, les solfégi, de ces œuvres un peu phares de la flûte, comme la pièce de Bach. Alors, presque. Il y a une allemande, un extrait d'une allemande dans ses solfégi, qui est donc d'un certain Blokwitz, qui était flûtiste à la cour de Dresde, et qui a écrit une petite allemande, qui est très belle, d'ailleurs, et qui est la sœur, disons, ou la cousine germaine de l'allemande de la partie Tzart-Bach pour flûte. Et le conseil du professeur, c'est une égale, mais pas pointée. Si on le pointait, ça ferait quoi ? Ah oui, rien à voir, ton anco, quoi. Sous-titrage ST' 501 Ce que j'aime bien dans les petites notes du professeur, la neuf, c'est ça ? La neuf, pour son élève, c'est que des fois, il y a des petites énigmes. On sent qu'il a noté ça vite fait pour que l'élève puisse comprendre à ce moment-là. Et par exemple, il y a un propos d'une pièce de Telemann. Ces passages ne doivent pas être joués également, mais pas non plus trop inégalement. Débrouille-toi avec ça, quoi. C'est peut-être un certain je-ne-sais-quoi. Alors là, on y est, oui. Voilà, donc on est dans la souplesse, on est dans l'entre-deux, on est dans la subtilité. Peut-être avec un deuxième temps, un peu plus comme ça, ou pas. J'aime bien, parce que juste avant qu'on écoute l'extrait, tu disais « ou pas ». C'est-à-dire que tu as des certitudes, mais pas tout le fait. Enfin, c'est une question d'interprétation. Mais est-ce que dans les solfégi, il y a des choses qui ont confirmé des certitudes ou des intuitions que tu avais ? En tout cas, une chose qui m'a fasciné, c'est les combinaisons d'articulations. Ça, on en avait parlé, les articulations différentes, entre la France, l'Italie, l'Allemagne, dans la flûte. Mais dans les sources anciennes, dans les traités, en général, on a un chapitre sur tel coup de langue, puis un chapitre sur tel autre coup de langue, etc. Ce dont on a parlé. Et là, on retrouve les mêmes ingrédients, mais mixés les uns avec les autres. pour créer une variété et pour dessiner chaque petit motif, vraiment le ciseler. C'est-à-dire... C'est-à-dire que tu mélanges des T et des D-L-E-D-L-E-D-L-E. Voilà, c'est ça. Alors qu'on pourrait penser qu'il faut faire d'un côté les D-L-E-D-L-E-L-E et de l'autre côté d'autre chose. C'est des T et des R et du D-L-E-d-E-L-E-D-L-E-L-E-L-E-l-E-L-E-L. Au lieu que le D-L, il commence par un D, il commence par un R. T-L-E-d-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-LF-E-E-L-E-H- François, est-ce qu'il y a d'autres sources de l'époque des liftiers qui parlent de cette association, ce mariage de différents coups de langue ? Il y en a très peu au XVIIIe siècle, à ma connaissance. Je vois surtout le traité de Tromlitz. Tromlitz, c'est un flûtiste de l'époque de Mozart qui parle de choses de ce genre-là. Parce que c'est fou, ça change quand même pas mal de choses. Faire une phrase en délée, délée, délée ou tirée, 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 ça change complètement la manière de la jouer. En effet, pour moi, ça participe vraiment à la couleur, au charme de cette musique, à le fait qu'elle soit unique. Et enlever ça, ça enlève le style de la pièce. C'est quand même enlever le phrasé du jazz dans une pièce de jazz ou enlever le phrasé de la musique bulgare dans une pièce bulgare. Il ne reste plus que des notes. Mais ça fait penser justement à toutes ces pièces qu'on pourrait jouer qui sont plutôt célèbres. Il y a un concert tour de Carl Philippe Emmanuel Bach qui est connu et qui nous donne justement des coups de langue qui changent complètement la manière de conduire les phrases. Absolument. C'est un moment très intense dans l'œuvre. Donc il y a une certaine violence dans la façon de produire ces notes. et il nous invite à jouer la première double-croche très courte et la deuxième très marquée. Il dit même en faisant le ri fortement ou durement articulé. Alors que si on faisait vraiment ce qui est écrit, comment on le jouait ? Il y a toujours vers le haut, vers la note la plus aiguë. Parce qu'effectivement, souvent, en général, on n'ose pas faire ce genre de... Comment dire ? De mettre en valeur une note qui est à côté du temps. Qui passe sur le temps fort. Des rires. Mais ça, ça me fait penser quand même qu'en associant l'inégalité qu'on a vu partout dans les solféggis, l'association de coups de langue différents, on arrive quand même à des déplacements d'accent dans la ligne musicale à chaque fois. Oui, alors, accent ou peut-être, je dirais, relief. On met en relief telle note ou telle note. Et ça permet de mettre en valeur la structure de la pièce. Ça me fait penser d'ailleurs à une remarque que le professeur met dans le... C'est à propos d'un tuyau de Télémane qu'on écoutera tout à l'heure avec Clément. Parce que c'est marqué... Alors, je ne comprends rien. Personnellement, je n'arriverai pas à imaginer. Ces notes sont inégales en tant que les plus rapides dans l'exécution, avec poids, et les deux dernières très fort et en dehors. La première partie de la phrase, c'est... Il exprime le fait que les notes les plus brèves sont celles qu'on joue inégales. Et puis, dans la deuxième partie, il conseille de faire ressortir le troisième temps. Donc, finalement, de créer un mouvement boiteux. On a déjà parlé de ça. Oui, les boiteux, oui, c'est ça. En gros, je vois que le solfédi a une importance. Mais dans ta carrière, aujourd'hui, en tant que musicien professionnel, est-ce que tu es encore marqué par ces solfédi de pointe ? On parle plutôt de neuf. Énormément, parce que je n'aurais jamais eu l'idée de faire ça, d'aller si loin dans ces combinaisons d'articulations. Et donc, de tout ce que j'ai pu trouver, de tout ce qu'on m'a pu me montrer aussi, je trouve que c'est vraiment une des choses les plus riches et les plus belles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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